Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 23 octobre 2024, 16h53, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. On est à 12 jours de l'élection la plus importante pour l'Occident, pas seulement pour les États-Unis, mais pour l'Occident. Et c'est irréversible maintenant. Donald Trump va gagner de façon historique, va gagner tellement de façon gigantesque qu'on va pouvoir le déclarer gagnant le soir de l'élection. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, parce que ça va être trop gros. Et comme le dit Donald Trump, « Too big to be rigged ». Trop gros pour pouvoir tricher. Et c'est hallucinant tout ce qui se passe. La campagne de Kamala Harris est en complet effondrement depuis des jours et des jours. On a vu les gros noms, dont personne ne se soucie maintenant, de Barack Obama à Bill Clinton, à Hillary Clinton et à plein d'autres, dont personne ne se soucie et personne n'écoute leurs propos et leurs leçons de moralité. Et encore moins les Afro-Américains qui vont voter en masse pour Donald Trump. Dans le dernier sondage hier, effectué auprès de la communauté hispanique, latino, Trump reçoit 49 % des intentions de vote, Kamala Harris 38 %. Tulsi Gabbard hier a fait un, dans un rallye de Donald Trump, parce qu'on sait que Tulsi Gabbard a joint la campagne de Donald Trump. Tulsi Gabbard, qui était l'étoile montante, la superstar à venir du Parti démocrate à une certaine époque, a été la première, la plus jeune femme à se faire élire au Congrès américain, naturellement, de nos lulus à Hawaï. Elle a servi dans l'armée. C'est une femme qui ne veut plus rien savoir de la guerre parce qu'elle l'a vécue. C'est une femme qui s'est présentée aux primaires de 2020 démocrate et qui a humilié Kamala Harris, ce qui a fait que Kamala Harris, le lendemain, a dû se retirer de la course après l'humiliation lors d'un débat où ils étaient une dizaine de candidats, on se rappelle, si ce n'est pas une douzaine, et il y avait eu un échange entre Tulsi Gabbard et Kamala Harris. Tulsi Gabbard l'avait complètement détruite. Et ça avait amené sur un podcast de Joe Rogan, un pro-Trump, je pense, dont j'ai oublié le nom. Ils avaient parlé de cet événement-là et il avait dit « She knows how to roast a pig ». Les Hawaïens sont reconnus pour leur grillade et leur façon de rôtir le pain. Il l'avait complètement, complètement, elle l'avait complètement démembrée. C'était hallucinant, pièce par pièce, comme un robot. C'était fascinant de voir ça. Et Tulsi Gabbard, s'est retirée de la course elle aussi et est devenue plutôt indépendante, se reconnaît plus dans le Parti démocrate, a joint la campagne. Puis on l'a vue parce que moi je la suis, parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé, même ceux qui me suivent, vous savez qu'à un certain moment j'ai pensé qu'elle serait peut-être élue parce qu'elle représente le vrai monde. Mais dans le Parti démocrate, il n'y a plus de place pour la démocratie. Ces gens-là qui veulent te donner des leçons de démocratie. Si tu t'en vas à la définition du dictionnaire Larousse pour le mot démocratie, c'est forme de gouvernement choisi par le peuple souverain. C'est ça la démocratie, c'est rien d'autre. Mais pour l'élite maintenant, globaliste, mondialiste et sataniste, qui gouverne l'Occident depuis 60 ans, où on a sorti la foi, on a sorti le crucifix, on a sorti nos, dans le fond, nos traditions, puis ce qui a fait qu'on était forts et solides, tu te retrouves avec un vide incroyable. Puis de décennie en décennie, on a vu ce que ça a donné. La dépravation, la déchéance, la perte, le génocide de nos générations qui sont, pour beaucoup, ont terminé dans la drogue, l'alcool, la déchéance, la médication, dans la rue, complètement perdu, déboussolé, dans des vies qui sont éphémères, qui sont toutes basées sur la consommation. Les couples se font, se défont, se font, se défont, le taux de natalité est au plus bas. On a offert à la femme, maintenant, c'est sorti du sac. Tout ce qu'on a à offrir à la femme, du côté des globalistes, mondialistes, qui nous gouvernent, gauchistoïdes, puis c'est Kamala Harris, puis c'est tes médias, puis c'est tes politiciens qui te le disent, tout ce qu'on a à offrir à la femme, maintenant, c'est l'avortement. C'est le seul droit que vous avez. C'est complètement hallucinant. Et tu te demandes pourquoi tu vas avoir un raz-de-marée historique parce que les gens se sont éveillés, les gens s'éveillent. La pandémie a fait en sorte que beaucoup de gens se sont éveillés au fait que ton gouvernement n'est pas là pour toi, tes médias, encore moins, et que tout ce que ton gouvernement fait, c'est te mentir, te mentir, te contrôler et te mentir. Et on l'a vu dans plusieurs autres événements, exemples, historiques, mais les gens ne s'étaient pas réveillés à ça. Par exemple, les mensonges du FBI, de la CIA et du monde occidental face aux armes de destruction massive de Saddam Hussein qui ont mené au renversement du gouvernement de Saddam Hussein, à la déstabilisation totale de cette région et à la mort de plus d'un million d'innocents irakiens et plein d'autres sur la base d'un mensonge. Mais ça, c'était passé, mais la pandémie a fait en sorte que beaucoup de gens se sont réveillés. Et t'as les démocrates et Commander Harris qui crient que Donald Trump est un danger pour la démocratie. Donald Trump est un danger pour la démocratie. Georgia Meloni en Italie est un danger pour la démocratie. Elle va envahir la Pologne, elle va envahir les pays voisins si elle est élue. Parce que pour eux, la démocratie, mes chers amis, c'est de se plier à leur volonté. La volonté de l'élite qui veut plus de pouvoir, plus de contrôle, plus de censure, plus de richesse et te voir dans la pauvreté quêter pour pouvoir manger. Ça, c'est le but de l'aristocratie de l'élite. C'est de voir le peuple dans la misère totale. C'est comme ça que l'aristocratie s'épanouit et s'auto-satisfait. Pour eux, la démocratie, c'est de te contraindre et d'accepter leur vision du monde. Si tu t'opposes à eux, c'est plus de la démocratie. Donc, on t'impose du totalitarisme. Et c'est pour ça que Donald Trump va être élu. Quand ton gouvernement occidental a seulement à te proposer le totalitarisme, la censure et la misère, il faut que tu poses des questions, quand son seul but, c'est de faire avancer la décadence, la déchéance, la dépravation, la drogue, l'alcool, la mutilation des enfants, la ridiculisation de la foi. Et j'en passe et j'en passe. La promotion de la drogue, la promotion du sexe, de la sexualisation des enfants, de la banalisation du crime, de la banalisation de la pédophilie. Je peux te dire une chose. Wow! Je suis vraiment surpris que toi, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais de moins en moins, mais que tu sois étonné que les Américains veuillent voter pour Donald Trump. C'est hallucinant. On va aller écouter des extraits que j'ai envie de te partager. D'abord, on va commencer avec le plus simple. Te démontrer comment cet homme-là est connecté. Il ne faut pas que tu oublies que les États-Unis, ce n'est pas comme la France, ce n'est pas comme le Québec. Les gens ont gardé la foi. D'ailleurs, le dicton sur le dollar américain et le dicton du pays, c'est « In God we trust ». En Dieu, nous croyons. Et d'ailleurs, le maire de la plus grande ville musulmane du Michigan a donné son appui il y a deux semaines à Donald Trump. Parce que comment peux-tu imaginer, puis là, c'est là l'éveil, il se fait aussi chez les autres nationalités aux États-Unis, et c'est ce qui fait que Donald Trump est en avance dans tous les groupes ethniques. Comment tu peux t'identifier en tant que latino, en tant que musulman, dans l'agenda des démocrates qui fait la promotion de l'avortement, la promotion de la mutilation des enfants, la promotion de l'homme dans le sport des femmes, et j'en pense et j'en pense. Are you effing kidding me? On va l'écouter Donald Trump, justement, qui résonne. Pourquoi Donald Trump est si populaire? Pourquoi Donald Trump attire des 50, 60, 70 000 personnes à chaque rallye et partout où il va? Puis c'est tout du monde, comme toi puis moi, c'est le peuple qui est là. Tu ne vois pas l'aristocratie, là. Tu ne vois pas l'élite des grandes villes qui est là, qui profite du système, puis qui veut t'amener dans la déchéance, parce qu'elle sait que, elle le sait, l'élite, que si tu gardes la classe moyenne dans la déchéance, il va falloir la contrôler et l'abuser. C'est du monde comme toi puis moi qui est là. Puis il y en a à toutes les rallies politiques. Puis partout où il va. Parce que c'est la seule issue maintenant. Et c'est Tulsi Gabbard qui va te le dire. Mais avant, on va l'écouter Donald Trump avec son courage légendaire. Il dit, le premier jour où j'arrive dans le bureau Oval, à mon premier jour en tant président, j'arrête de financer les écoles qui font la promotion de cette idée que les États-Unis sont un pays raciste et que l'histoire est basée sur le racisme. Ce qui est complètement mensonger. C'est une déformation de l'histoire parce qu'une autre spécialité de l'édite globaliste et mondialiste, c'est de réécrire l'histoire à son avantage. Il dit, je vais aussi couper tout financement sur l'avancement de la gender LGBTQ++ chez les enfants, la sexualisation des enfants, la littérature sexuelle pour les enfants, la mutilation des enfants. Je vais couper tout financement aussi aux écoles qui vont permettre aux garçons biologiques d'aller compétitionner avec les filles. Il dit, je pensais jamais que j'aurais été obligé de dire ça un jour. Parce qu'on est rendu dans un monde insensé. Ça, c'est le monde de l'Occident. Ça, c'est leur démocratie à eux. Le danger pour la démocratie, c'est que le peuple se réveille et dise, wow, vous nous amenez vraiment dans ce doméga mort. Vous connaissez le chemin, hein? Vous avez l'itinéraire pour y aller. Il dit, non plus, je donnerai aucun financement à une école qui va avoir une obligation de porter le masque ou l'obligation de quoi que ce soit, de vaccination. Et qui peut croire que je suis obligé de dire la chose suivante? Je vais garder les hommes hors des sports de femmes. Et qui aurait pu penser que je suis obligé de dire ça? Voyons donc! Peux-tu croire que je suis obligé de dire ça, que je vais garder les hommes et que je vais interdire l'accès aux hommes aux sports de femmes? T'es rendu là, mon chum, avec le globalisme, le mondialisme et le satanisme qui nous gouverne. Je sais pas comment tu peux pas aimer cet homme-là. Il représente nos valeurs. Moi, je le sais pas, mais si toi, ton bonheur, puis le pays que t'envisages, t'es un pays de globalisme, de mondialisme, de centre-ville rempli de drogués, de pauvres enfants, nos enfants qui finissent drogués, médicamentés, alcoolisés, en sans-abri, dans la déchéance, dans la folie mentale, si tu veux, et tu penses que c'est le genre de pays que tu veux, toi, d'un pays où on apprend aux enfants que s'ils veulent, à 12 ans, ils peuvent avoir une transformation physique, une mutilation génitale, alors qu'il faut que t'aies 18 ans pour acheter des cigarettes, et j'en pense, et j'en pense, si c'est ça ton monde à toi, que de voir des hommes blancs, dépravés, vouloir aller compétitionner avec des femmes, si c'est ça, pour toi, un monde idéal, puis c'est ça la démocratie, wow, je pense qu'on va prendre vraiment un bateau, puis on va, je pense qu'on aura même pas besoin de rame, on va ramer avec nos bras, puis on va se sauver loin, loin de ce pays-là. Et ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait pendant 4 ans, je vais soutenir et protéger le deuxième amendement. Parce qu'il y en avait des pressions, puis il y en a toujours des pressions de tous ces illuminés qui pensent qu'une arme à feu est un danger, alors que c'est la personne qui est derrière l'arme à feu qui est le danger, c'est la personne qui est derrière que tu devrais soigner. C'est là où on a banalisé le crime. Et on va restaurer la liberté d'expression. Encore une fois, on va être obligés de combattre et de protéger la liberté d'expression. Qui aurait pu croire un jour qu'on soit obligés de dire ça? C'est incroyable. Maintenant, on va l'écouter, Tulsi Gabbard, qui hier a annoncé qu'elle se joignait officiellement. au Parti démocrate. On va aller l'écouter. Je pense que j'ai l'extrait juste ici. Écoute bien attentivement. J'étais une démocrate pour plus de 20 ans. Aujourd'hui, le Parti démocrate est complètement méconnaissable. Et ça fait en sorte que le choix qu'on a dans cette élection cette année est très clair. Quand tu regardes le Parti de Kamala Harris, par exemple, elle est contre la liberté. Elle est pour la censure. Elle est pour les frontières ouvertes. Et elle est pour la guerre. Et elle ne se soucie même pas de la paix. Au contraire, le président Trump. Et elle se vante d'avoir le soutien de de faucons comme Dick Cheney et Liz Cheney. C'est complètement hallucinant. Et plein d'autres qui la soutiennent, qui se soucient plus du complexe militaire ou industriel et du pouvoir que de vous. Les Américains. Le peuple américain. Et la paix. Donald Trump a fait le serment d'arrêter les guerres. Et d'ailleurs, en passant, pendant quatre ans où il était président, il n'y en a pas eu de guerres. Il ne partira pas, les guerres. Il n'en a pas parti. Et c'est justement parce qu'il est contre les guerres et qu'il veut mettre la fin à tous ces conflits que Dick Cheney, Liz Cheney et le Parti démocrate et Kamala Harris font tout pour essayer de le détruire. Ça, c'est Tulsi Gabbard qui dit ça. Je ne pense pas que tu puisses la qualifier d'une conspirationniste, d'une extrémiste, alors que c'était la star montante du Parti démocrate et qu'elle est adulée par tous ceux qui ont une tête de ses épaules. Vous voyez comment ils ont instrumenté le gouvernement. Ils l'ont instrumenté de façon politique. Ils ont instrumenté la police, le département de la justice. Ils ont tout fait pour essayer de l'éliminer, Donald Trump. Ils ont même voulu l'enlever des bulletins de vote. Pour que nous, on n'a même pas le choix de pouvoir avoir le plaisir de voter pour qui on veut voter. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que cet homme a le courage Parce que lui, il a le courage de les exposer et d'exposer la racine tellement corrompue de ces gens-là. Et la swampe de Washington. Et ça continue, ça continue. Mais juste pour te dire que c'est un moment historique, Tulsi Gabbard, qui était l'étoile montante du Parti démocrate, a officiellement annoncé non seulement qu'elle était avec Trump pendant cette élection-là, mais qu'elle devenait une membre du Parti républicain. C'est fini. Parce qu'il faut qu'un jour, cette démence se termine pour que toi, tu puisses avoir une meilleure vie, pour que tes enfants puissent avoir une meilleure vie dans un univers pacifique, dans un univers où la biologie va être respectée, dans un univers où la science va être respectée, dans un univers où toutes les ethnies vont être respectées, et dans un univers où les enfants vont être respectées. Formidable. Je peux te dire une chose, c'est irréversible. Il faut que tu t'y fasses. Donald Trump va être élu, pas seulement à plate couture, mais de façon historique. Ça va être le premier, moi je te fais une prédiction, ça va être le premier président républicain qui va gagner le vote populaire parce que ça s'est pas vu depuis, je pense, Ronald Reagan. Sous-titrage Société Radio-Canada